Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ces très fameuses dimensions que je parle tout le temps. La dimension physique, la dimension émotionnelle et la dimension énergétique. Donc, si vous avez vu un peu le fil du dernier Facebook Live, j'ai parlé de l'importance de prendre soin de soi, prendre soin de sa santé naturelle. J'ai parlé aussi de différentes croyances limitantes qui peuvent nous empêcher de prendre cette décision de prendre soin de soi. Et tout ça afin de créer des déclics. Parce que dans la société, dans la vie que nous avons aujourd'hui, on n'est pas habitué à se mettre en premier et à savoir que si on prend soin de nous, on pourra mieux s'occuper des autres. Et donc, ce déclic, ça va nous motiver petit à petit à mettre en place différents types d'actions qui vont nous aider à nous sentir en équilibre. Et donc, pour moi aujourd'hui, c'était important de dire que notre santé, c'est vraiment un trésor que l'on choisit, et ce n'est pas qu'on doit, que l'on choisit de préserver. Et plus on choisit de travailler sur prendre soin de soi, plus on travaille sur notre santé, mais plus comme un lévier de transformation puissante, plus on est connecté à notre propre énergie et à notre pleine puissance. Donc, à travers mon expérience de la maladie, et pas que du cancer, et aussi l'observation des clientes que j'ai accompagnées, j'ai pris conscience de plus en plus en profondeur qu'il y a toute une question d'équilibre. C'est pour cela que mon accompagnement, il est basé sur ces fameuses trois dimensions, physique, émotionnelle et énergétique. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'elles sont imbriquées vraiment l'une dans l'autre. Et quand je dis imbriquées, ça veut dire que les actions qu'on peut amener dans l'une peuvent avoir des actions sur l'autre, mais aussi un déséquilibre ou un équilibre peut amener des conséquences ou des actions dans les autres dimensions. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est pour ça l'importance de faire un travail holistique. C'est pour ça que je ne peux pas les séparer. Mais pour que vous compreniez bien, est-ce que moi, je veux dire à travers ces trois dimensions, j'aimerais vous expliquer une par une et la façon comment moi, je peux les aborder. C'est ma façon à moi. C'est ma façon de travailler. Donc, peut-être que ça peut être la même avec d'autres personnes qui travaillent comme moi ou ça peut être complètement différent. Donc, moi, je suis naturopathe, mais j'ai aussi d'autres techniques et je suis psychoénergéticienne. Donc, mon travail, ça ressemble à un naturopathe, mais ça va un tout petit peu au-delà parce que je prends en compte ces trois dimensions. Donc, on va commencer par la dimension physique et c'est celle qui est la plus simple à comprendre et c'est par rapport à notre corps physique, à ce que nous savons ici, à notre physiologie, au fonctionnement de notre corps. Et donc, dans ce cas-là, quand on sait que ce corps physique que nous savons là, auquel je fais référence, la notion de terrain de naturopathie est très importante. Parce que cette notion de terrain, elle est vraiment, elle va parler dans l'unicité de la personne. C'est-à-dire, chaque personne est différente et chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Et quand on connaît ça et on comprend comment notre corps fonctionne et de quoi il a besoin, on peut mieux s'écouter et on peut mettre en place des actions qui vont faire que ce corps physique, il soit en équilibre. Donc, quels sont les outils que moi, j'utilise avec mes clientes, avec mes accompagnements pour cette dimension physique ? Donc, bien évidemment, comme je viens de vous dire, je travaille à travers la naturopathie. Donc, à travers la naturopathie, on va aller travailler sur l'alimentation parce que, comment je vous ai dit, l'alimentation, c'est vraiment l'essence, la bonne essence qui a besoin de notre corps pour qu'il fonctionne bien. Parce qu'il a besoin de certains éléments qui sont absolument nécessaires pour avoir un bon fonctionnement. Donc, déjà, on va travailler sur notre terrain, donc notre spécificité en naturopathie. On va aller travailler sur notre alimentation, donc qu'est-ce qu'on doit manger, mais vraiment adapter à la personne pour que cela fonctionne bien. On va aller travailler sur l'hygiène des vies, donc comment on manage notre corps, donc le repos qu'on lui donne, la façon comme on fait l'activité physique, la respiration, parce qu'on parle du maintien de notre ossature et de notre musculature. Mais à part ça, on a aussi des cercanes internes, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, on a notre système nerveux et quand on pratique diverses techniques de respiration, on va déjà, un, oxygéner notre corps et deux, on va aller masser nos organes et prendre encore plus de conscience dans notre corps. Donc, voilà, ce sont des choses que moi je travaille dans la partie physique avec ces différentes techniques. Ensuite, bien évidemment, il y a la phytothérapie ou l'aromathérapie ou les compléments alimentaires qui vont venir donner un coup de pouce, qui vont venir équilibrer. Ça dépend vraiment du terrain et des spécificités ou des problèmes qui amènent la personne. Donc, voilà, ça c'est vraiment la dimension physique. Donc, pour celles qui sont là, j'aimerais savoir si c'est clair et ce que moi je veux dire par cette dimension physique. Je regarde un peu que je n'ai rien oublié. Ok, c'est super. Donc, on a ce corps physique. Ensuite, on a ce que j'appelle la dimension émotionnelle. Et donc, dans cette dimension émotionnelle, moi je l'explique à travers le travail sur les émotions, la gestion du stress et le fait de travailler sur toutes ces casseroles qu'on peut traîner depuis longtemps. Mais ce n'est pas fait d'une façon anarchique. Il y a vraiment un objectif qui est défini depuis le début avec les clientes. Donc, ça c'est vraiment important. Donc, comment je vais travailler cette dimension émotionnelle ? Cette dimension, je peux la travailler de deux façons. La première, c'est un travail en profondeur à travers des techniques énergétiques. Donc, aujourd'hui, j'utilise l'EFT, Emotional Freedom Technique, Matrix. Je travaille avec Succès Infini, que c'est une méthode énergétique créée par une Canadienne. Et je travaille avec d'autres techniques énergétiques que je connais, soit par héritage, soit parce que j'ai appris. Bref, je fais un vrai mélange. Et ça nous amène à travailler en profondeur selon la thématique de chaque personne, cette dimension émotionnelle. Mais le travail ne s'arrête pas là. Parce que moi, ce que je cherche dans mes accompagnements, c'est l'autonomie. Et quand on travaille sur soi, quand on prend de soi au naturel, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le monde des bisounours et qu'il n'y a rien qui arrive et que tout est joie et bonheur. Ce n'est pas vrai. La différence, c'est que quand on se connaît, quand on prend soin de soi, quand on travaille sur ses émotions, on va apprendre à être autonome et à mieux surfer les vagues. Mais pour mieux surfer les vagues ou mieux vivre ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est essentiel d'avoir quelques outils. Et moi, à travers mes accompagnements, je donne des outils tels que les suiles essentiels, les fleurs des bacs et aussi l'OFT pour travailler et débloquer certaines situations. Donc, à travers ces outils, on peut aller mieux cerner les émotions et donner un coup de boost pour amener tout en équilibre. Et bon, j'espère que c'est clair pour vous parce que j'essaie vraiment de décortiquer les trois dimensions avec lesquelles je travaille. Et la troisième dimension, c'est cette dimension énergétique qui est un tout petit peu plus compliquée à expliquer. Et pour moi, elle fait relation à notre corps énergétique, bien évidemment, mais moi, je travaille sur les chakras et les méridiens. Mais pour moi, il n'y a pas que ça. Il y a l'état d'esprit aussi. Donc, parce que cet état d'esprit, il va définir notre vision et la façon comment on interagit dans notre vie par rapport à nos objectifs et à ce but ultime qu'on veut atteindre. Donc, je travaille ces corps énergétiques à travers, bien évidemment, de l'EF, parce que je vais aller transformer les croyances limitantes qui nous empêchent à être 100% dans notre pleine puissance. Et quand je parle de notre pleine puissance, moi, je fais appel vraiment à tout le sens qu'il peut avoir le mot femme. Donc, c'est la femme pour nous, c'est la femme pour nos enfants, c'est la femme pour notre mari, c'est la femme pour notre travail. Bref, toutes ces casquettes qu'on peut avoir et qu'elles sont vraiment épanouies, elles sont vraiment dans sa pleine puissance quand on est en équilibre et on se connaît mieux et on a vraiment développé cette écoute de soi. Donc, quand on travaille ces trois dimensions, comme je le dis, quand on travaille de cette façon holistique, on apprend à s'écouter mieux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être des choses qui vont nous arriver, je ne sais pas, une petite tristesse, un coup de fatigue ou des choses comme ça, on va écouter plus rapidement les signes qu'on voit dans notre corps pour pouvoir réagir en prévention et c'est là qui est super intéressant parce que moi, mon focus c'est vraiment sur la prévention. Bien évidemment que j'ai des clientes qui arrivent avec des problèmes mais du moment qu'on commence à régler les choses, on commence à comprendre comment pouvoir être en prévention et éviter tous ces problèmes et vraiment être bien dans son corps, être en équilibre parce que ce n'est pas être super ni trop mal, c'est vraiment être en équilibre, c'est sentir bien avec soi-même. Et ce que je voulais vous amener avec cette réflexion, c'était aussi que dans chaque chose que je travaille, je vois vraiment en trois dimensions et c'est rigolo parce que plus je travaille avec ce concept de trois dimensions, plus je le vois. Et donc, je vous donne un exemple, je vais vous donner deux exemples qui peuvent être très parlants. Donc, par exemple, l'alimentation. Donc, l'alimentation, bien évidemment, notre corps a besoin de certains nombres de nutriments, par exemple, le magnésium. Et si on n'a pas le magnésium, il y a plein de choses, de réactions chimiques qui ne se passent pas dans notre corps. Donc, ça va affaiblir notre corps physique. Donc, de là, l'importance de donner la bonne alimentation, les bonnes choses, la bonne cuisson, les bons éléments pour bien manger. mais parfois, il y a un certain type d'alimentation qui va aller perturber notre dimension émotionnelle. C'est-à-dire qu'on va être plus colérique ou qu'on va être plus triste, plus fatigué. Par exemple, ça peut se manifester par une consommation de sucre ou des aliments qui contiennent du sucre rapide. Donc, on se dit, bon voilà, la nutrition aussi, elle a une dimension émotionnelle. ou comment on peut booster certaines caractéristiques à travers l'alimentation. Et donc, c'est là qu'on voit que autant de nos émotions vont influencer notre nutrition, autant de notre nutrition va influencer nos émotions. Et là, j'y vais aussi à la dimension énergétique. Donc, de quelle façon on mange, de quelle façon on fait à manger, est-ce qu'on est en joie, est-ce qu'on est en pire, en pleine conscience, ou est-ce qu'on est un peu fâché ? Parce qu'on a déjà, par exemple, j'ai fait les expériences de voir peut-être quelqu'un en cuisine qui était vraiment de très mauvaise humeur et comme par hasard, je ne me sentais pas bien après, on le ressent dans la nourriture parce que c'est une énergie qu'on transmet. Donc là, on voit vraiment ces trois dimensions de la nutrition. La partie physique, donc le bien que cela fait à notre corps par rapport aux nutriments que cela nous apporte. La partie émotionnelle, comment elle peut influencer des deux côtés ces émotions. Et trois, notre état d'esprit, comment il peut influencer déjà ce qu'on fait à manger, mais pas que, parce qu'il y a aussi ce qu'on mange, est-ce qu'on mange en pleine conscience, est-ce qu'on mastique, est-ce qu'on sait ce qu'on fait, est-ce qu'on met de l'amour, est-ce qu'on est dans une bonne ambiance quand on mange. Donc, voilà, là, c'est une autre façon de voir ces trois dimensions parce qu'après, il y a la façon comme on fait à manger ou la façon comme on peut couper les légumes pour introduire plus d'énergie dans notre aliment. Donc, ça, c'est un petit exemple par rapport à la nourriture, mais il y a un qui est très parlant pour moi parce que c'est avec l'aromathérapie que j'avais commencé par la nutrition, mais ensuite, mon deuxième outil très important, c'était l'aromathérapie et avec l'aromathérapie, on peut voir ces trois dimensions super bien marquées. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple concret, par exemple, l'huile essentielle des géraniens bourbons, on peut l'utiliser pour travailler sur le pancréas pour un métabolisme du sucre qui ne se réalise pas très bien ou parce qu'on veut donner un coup de boost à notre pancréas. Donc là, on va travailler cette dimension physique, on va apporter quelque chose à notre corps, on va donner un coup de boost sur notre corps et il y a toute l'explication physico-chimique et bio-chimique qu'on peut donner à ça. Ensuite, l'huile essentielle des bourbons, quand on l'utilise en olfaction, donc notre cerveau, il va les travailler sur ce que j'appelle notre boîte noire, donc la partie lampique qui est liée aux émotions, et bien, il va travailler la confiance en soi. donc quelqu'un qui va faire une conférence, donc par exemple moi qui va faire ce live, si j'avais un trac, j'aurais mis de l'huile essentielle de géranium en diffusion ou en olfaction avant parce que par les voies du cerveau, il va m'assouffler la confiance, la sécurité de ne pas avoir peur, mais donner le courage de passer à l'action. Et donc, il y a une action sur la dimension émotionnelle. Et après, cette même huile essentielle, elle agit sur le chakra du plexus solaire. Et aussi, en même temps, il aide à créer vraiment une ambiance positive, c'est-à-dire à éloigner un peu les vibrations négatives, mais surtout à tirer un contexte positif. Mais ça, c'est les applications énergétiques de cette huile-là. Donc, voilà, c'est pour moi chacune des techniques que j'utilise parce que je peux vous faire la même explication avec le EFT, comment il agit au niveau physique, comment il agit au niveau émotionnel, mais comment il agit aussi au niveau énergétique. Donc, moi, il me semblait important de vous parler de cette façon de travailler qui m'est à moi et pour celles qui sont intéressées, qui veulent aller un tout petit peu plus loin, qui veulent vraiment être dans leur pleine puissance et développer leur solidité émotionnelle en faisant de la santé vraiment un lévier puissant de transformation, n'hésitez pas à prendre une séance découverte. J'ai mis le link dans le post. Et s'il n'y a pas de questions aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, je vais attendre juste un peu. Et sinon, pour celles qui le voient en différé, n'hésitez pas à me poser des questions, à interagir avec moi et c'est vraiment chouette quand vous êtes là et que je peux partager avec vous. Donc, je ne vois pas de commentaire, donc je vous dis à très bientôt et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de ces trois dimensions énergétiques et si c'était clair pour vous. À bientôt.